Le bureau est à Goma, élu national et provincial. National et provincial, oui. Vous pensez obtenir la chute du bureau à l'Assemblée nationale ? Je crois que nous sommes en voie de l'obtenir parce que nous sommes allés au-delà de ce que nous exigent les règlements intérieurs. Les règlements nous exigent 125 signatures. Pour la pétition. Pour la pétition, nous sommes allés à 251 pour la présidente, et puis 263 pour les rapporteurs, 248 pour les rapporteurs adjoints. Donc nous sommes en voie d'obtenir la chute du bureau. Donc persuadés de toucher à votre but ? En tout cas, nous sommes persuadés que le bureau est en date de vivre ces dernières heures. Parce que, vous savez, le règlement dit que le bureau est déchu par la majorité de l'Assemblée nationale. Donc les 251 signatures, c'est... Chaque membre ayant un vote spécifique le concernant, hein ? Oui. Chaque membre ayant un vote spécifique le concernant, ce qui exige le règlement. Vous voulez faire tomber tout le bureau. Pourquoi ? On a des charges qui sont collectives à tout le monde. Vous savez que notre bureau, nous lui reprochons beaucoup de choses. D'abord, un, le fait de l'incohérence politique et de créer une crise institutionnelle. Puisqu'il faut dire que tout part du bureau de l'Assemblée nationale. Lorsque le président de la République, qui est la première institution du pays, convoque une cérémonie à l'intérieur de l'Assemblée nationale, le bureau prend l'option d'engager tous les députés et dans un schéma de sabotage du président de la République. C'est ça la clé des déclasheurs. Mais aussi, au-delà de ça, nous reprochons déjà au bureau la mauvaise gestion de nos finances. Nous reprochons déjà au bureau le fait qu'il bloque de manière systématique les initiatives législatives et les initiatives de contrôle. Tout le bureau, y compris M. Jacques Lunguana, élu opposition comme vous. Tous les bureaux, y compris M. Jacques Lunguana, est concerné par ces pétitions. Parce que, je le répète, chaque membre du bureau aura le droit à son vote de destitution. Il aura le droit à son vote spécifique de destitution. Qu'est-ce que vous reprochez particulièrement à Jacques Lunguana ? À Jacques Lunguana, nous reprochons le fait qu'il est chargé, par le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, article 38, de s'occuper des rapports de vacances parlementaires. Et nous estimons que, depuis qu'il a été élu, il n'a présenté au Parlement aucun rapport de synthèse de vacances parlementaires, ce qui fait de lui un homme incompétent. Donc, tout le bureau, y compris le membre de l'opposition, c'est clair ? C'est clair. Et vous pensez obtenir le départ de tous ? Parce que, pour tous, vous n'avez pas 251 signatures. Oui, mais nous pensons obtenir le départ de tous, parce que c'est ça l'option que nous avons choisi de faire. Le président de la République, hier, dans son discours, semble s'être reposé sur votre pétition pour parler de requalification de la majorité. Est-ce aussi votre avis ? Oui, il a raison. Parce que le FCC, en tant que plateforme des fêtes, c'est tapé toujours la poitrine qu'ils ont la majorité à l'intérêt de l'Assemblée nationale, et que cette majorité était autour du président de l'Assemblée nationale, autour de ce bureau, et autour du président Joseph Kabila, je crois que la signature de ces pétitions, qui ont atteint la majorité absolue au niveau de l'Assemblée nationale, prouve effectivement qu'ils n'ont plus le contrôle de l'Assemblée des députés de la majorité, et que donc le président de la République est dans le droit de pouvoir réinterroger cette majorité à l'Assemblée nationale, pour savoir s'il existerait encore cette majorité. Son discours n'arrive pas un peu tôt, sachant que la pétition, même si elle a été finalement déposée, elle n'a pas encore été étudiée en plénière, on n'a pas réellement qualifié ou requalifié ou identifié ceux qui sont pour, ceux qui sont contre ? Non, je dois vous dire qu'il ne revient pas à la pétition de pouvoir réqualifier la majorité. Mais la pétition fait que le président puisse dire que la majorité doit être qualifiée ? Effectivement, puisque la pétition, c'est un indicateur qui essaie de démontrer qu'il y a un problème à l'intérieur de l'Assemblée nationale, et le président l'a si bien souligné, en disant que voilà, ce qui se passe là, prouve qu'il y a un problème au niveau de la majorité, et donc il est dans le droit de pouvoir désigner un informateur pour la réqualifier. Mais je voudrais le dire, puisque j'ai attendu dire hier que le président aurait violé la constitution, je crois qu'il n'a encore rien fait à ce stade, je crois qu'il n'a encore rien fait à ce stade, même s'il le faisait. La coalition au pouvoir, le FCC, n'est pas un régroupement politique ou un parti politique. C'est le président de la CENI, à la proclamation des élections, qui proclame les partis politiques ou le régroupement qui a obtenu la majorité parlementaire. Et à la proclamation, il avait dit lui-même qu'aucun parti, aucun régroupement n'a obtenu la majorité parlementaire. Cependant, aujourd'hui, il y a un Premier ministre issu d'une coalition FCC, on ne va pas revenir sur le sujet, on va juste peut-être s'apésantir sur le fait que cette pétition, elle ne vise pas la majorité, elle ne vise pas une politique, elle ne vise pas une appartenance, elle vise des membres du bureau de l'Assemblée nationale. Alors, est-ce qu'on peut dire, si quelqu'un n'aime pas Janine Mabunda, si quelqu'un n'aime pas M. Balamaguet, si quelqu'un n'aime pas l'un ou l'autre membre du bureau, qu'il renise son appartenance au FCC ? On ne peut pas le dire à ce stade ici. C'est pour cela qu'effectivement, les formateurs vont venir confirmer les informations. Puisqu'au-delà de tout, la pétition a été signée dans un contexte politique donné. Un contexte dans lequel cette idée de la qualification de la majorité était déjà sur la table. Et nous, à l'intérieur de l'Assemblée nationale, nous avons créé une dynamique. Une dynamique qui va au-delà des appartenances politiques pour dire, est-ce que ce n'est pas le temps pour nous de prendre les choses en main et de pouvoir mettre sur la table du Président de la République une proposition de majorité sur laquelle il va s'appuyer effectivement pour désigner les formateurs, ce qui a été fait. Vous parlez de nous. Vous êtes MS. Je rappelle que vous êtes de l'opposition. Je rappelle que le règlement de l'intérieur de l'Assemblée nationale vous a demandé en début de législature de vous identifier. Vous êtes identifié comme opposition. Ce qui devrait être votre cas pour toute la législature selon le règlement d'un intérieur. À moins que ça change. Je sais que l'idée est temps de la changer. Qu'est-ce qu'un membre de l'opposition vient vouloir requalifier de majorité ? C'est tout ça l'objet du débat. Puisque les gens lisent très mal le règlement intérieur. Le règlement intérieur ne dit pas que les gens s'identifient à ta composition pour toute la législature. Le règlement intérieur dit que les groupes parlementaires sont constituées pour toute la législature. Mais le règlement intérieur pour ce qui concerne l'identification de la majorité et de l'opposition se base sur la loi pour ta statut de l'opposition. Et à l'article 4 de cette loi, il est dit qu'à tout moment, un parti politique de l'opposition peut changer de statut. C'est donc votre but. S'il accepte de participer au gouvernement, il perd son statut d'opposant. Donc ça peut se faire à n'importe quel moment de la législature. Et nous avons des exemples. Nous, nous avons été au niveau de la majorité attaquer MSR avec les autres, nous qui avons créé les G7. Il est arrivé un moment où nous avons eu des discordances politiques majeures. Nous avons pris l'option de quitter la majorité et d'aller à l'opposition au cours d'une législature. Donc c'est pas interdit pour les partis qui étaient de l'opposition de rentrer à la majorité ou celui qui était vice-versa. Aujourd'hui, votre but, c'est d'intégrer la majorité ? À la demande vraiment de la population, puisque la demande est trop forte. La population s'en fait sur place. La population croit qu'elle s'était exprimée clairement pour mettre fin au régime de Kabila. Elle croit que les changements qu'elle avait espérés ne l'ont pas obtenu. Ils nous poussent à aller dans une logique où on crée une nouvelle majorité, une nouvelle majorité qui va vraiment consacrer la rupture. Et je crois que nous, notre président Moïse Katoumbi au niveau de l'Assemble, Jean-Pierre Bemba au niveau du MLC, et beaucoup d'autres leaders, on sait que la majorité qui est FCC aujourd'hui, croit que c'est le moment de pouvoir faire la rupture et de tenter. Autre chose que c'est qu'on voit aujourd'hui. Vous avez dit Jean-Pierre Bemba, vous avez dit Moïse Katoumbi, vous n'avez pas dit coalition Lamouka. Je n'ai pas dit coalition Lamouka, puisqu'à l'intérêt de la coalition Lamouka, il y a une petite divergence de vue. Vous savez que le président Marte Fayoulou, c'était le premier qui avait demandé, qui avait sorti le plan de sortie des crises, qui était à fait un dialogue avec le président Kisekedi. Oui, il ne parlait pas de participation à la majorité. Oui, bien sûr. Le format n'avait pas été accepté par la partie adverse. Aujourd'hui, le format est venu avec les consultations. Il a dit que les consultations telles qu'elles sont conçues, ça serait le renforcement de Kisekedi, et non la résolution de la crise. Par contre, des autres leaders de la coalition Lamouka ont estimé que nous ne pouvions pas nous opposer à une logique de redressement. Et je crois que c'est cette différence de vue. Mais le schéma est encore là, peut-être que demain ou après-demain, on pourra avoir encore le même violon. Parce que le problème n'est pas que nous avons des différences, ils le font. Le font de dire qu'il faut qu'on trouve une solution à la crise. et Fayoulou, et Moïse, et Bemba, ils partagent les mêmes points de vue. C'est le format qui fait la nuance ou la différence entre les deux cas. Nuance de taille, Martin Fayoulou dit que son porte-parole, le porte-parole, oui, son porte-parole, le porte-parole du président, l'actuel président de la coalition Lamouka a été sur Top Congo ce lundi. Ils disent ouvertement qu'ils ont gagné, que Félix Tshisekedi fait partie du problème, et qu'aller avec lui serait juste élargir sa base personnelle face à Joseph Kabila. Oui, mais là, si on reste dans ce discours, on reste dans une logique politicienne, ça, ça ne marche pas. Nous avons aujourd'hui un pays qui a des problèmes, un pays dans lequel les sécurités, les massacres, les tuerries continuent. Je remercie beaucoup Top Congo qui relaye toutes les exactions qui se commettent à Beni, à Nitori, d'aller au plateau. Le pays qui a guerre, le pays qui a la sécurité, le pays où l'économie fait sur place, le pays où on ne sait pas mettre en place la gratuité de l'enseignement, le pays dans lequel le peuple a des problèmes. Je crois que si tout doit se régler par les logiques politiciennes, alors à ce moment-là, nous n'aurons pas à servir le peuple. Maintenant, il faut voir quels sont les problèmes, comment les résoudre pour la population, pas pour nos leaders politiques. Et c'est pour cela que vous avez suivi que dans la première intervention que nous avons faite, les députés de la majorité ou du FCC qui ont signé avec nous la pétition ont demandé que je dise que maintenant, on doit mettre effet à cette histoire d'autorité morale. Maintenant, on doit regarder le pays, comment on va résoudre les problèmes de la population. Et si on veut vraiment résoudre les problèmes des individus, avant de résoudre le problème de la population, ça pose problème. On quitte la coalition FCC-Cache, on va rentrer dans une coalition Tshisekedi, Bemba, Katumbi, Neo-FCC. Quand je dis Neo-FCC, c'est les FCC d'hier qui ne veulent plus de leur autorité morale. Le pays sera plus facile à gérer ? Non, je crois qu'on aura quand même fraché cap. On aura fraché cap. C'est lui de mettre fin à un régime que la population n'a pas voulu qui continue. Ça, c'est la première chose. Et puis après, maintenant, on devra se mettre ici à la même table pour voir qu'est-ce qu'on offre aux Congolais. Dans les trois ans qui restent, qu'est-ce qu'on fait pour que le processus électoral qui va se passer à 2023, cette fois-ci, soit un processus beaucoup plus transparent ? Qu'est-ce qu'on fait pour qu'on fasse un redressement minimum qui va nous permettre de démarrer ? Puisque là, on ne fait même pas de surplace. On est en train de reculer. On ne peut pas continuer dans ce régime ici où le Premier ministre fait tête au Président de la République, où le Premier ministre peut demander au ministre de ne pas participer à une cérémonie officielle et solennelle présidée par les chefs de l'État. Où le Premier ministre peut, lorsqu'il peut la République, pose des actes, les contredire sur les médias. Ça ne peut pas continuer. On ne peut pas continuer. Je crois qu'il est temps qu'il revienne sur une situation d'une gestion normale du pays. Et je crois que cette coalition ici, il faut qu'on la donne, la chance de pouvoir nous donner au peuple congolais quelque chose de... Pour cela, il va falloir que vous réussissiez le test de la chute du bureau de l'Assemblée nationale et, par la suite, de l'élection d'un bureau de votre couleur. Oui. Je crois que ce cap-là est en train d'être franchi. Franchement, je ne vois pas comment, sous d'autres cieux, lorsque le bureau de l'Assemblée nationale est mis à cause par la majorité absolue des membres qui composent l'Assemblée, la Présidente devait d'elle-même déjà démissionner. Mais ce qui se fait là, c'est puisqu'effectivement, le FCC a été habité à un mode de gestion de telles questions qu'ils croient qu'ils ont encore la force de les faire. Je crois qu'ils se trompent d'époque. Le FCC parle encore de 310 députés qui lui sont fidèles. Ils viennent avec une liste de présence de showbiz du 8 novembre qu'ils annexent à une déclaration d'hier. Je crois que tout ça, ça devient trop ridicule puisqu'il y a beaucoup de députés qui ont signé en métal de date à côté de leur signatrice une liste de présence. Ils se sont déjà exprimés pour dire que ça s'est déjà dépassé. Je crois que... On parle aussi de 11 doublons dans votre liste, notamment contre Mme Janine Mabouda. Quand vous enlevez les 11 doublons, la majorité, votre majorité, elle est juste limite, limite. Est-ce qu'il n'y a fallu pas attendre le vote, la chute du bureau de l'Assemblée nationale pour être un peu plus loquace, pour être un peu plus précis, pour être un peu plus... dans le fait que cette majorité peut se créer déjà sur la base de la chute du bureau ? D'abord, déjà, je dois dire que les 11 doublons, c'est vous qui m'avez parlé. En tout cas, ces listes, nous avons pris tout le temps. Depuis le jour où j'ai annoncé ici que nous étions déjà plus de 250, nous avons eu tout le temps pour revenir sur les listes, voir s'il n'y a pas eu de doublons, s'il n'y a pas eu quelqu'un qui a signé des fois, s'il n'y a pas eu une erreur d'écriture, s'il n'y a pas eu une erreur d'ernot. Et nous avons tout toiletté. Je peux vous dire que, en tout cas, sauf si nos yeux nous ont trahis, tout est propre. Les 251 signatifs, si la pichonne de Mabouda, elles sont là, il n'y a pas de doublons, il n'y a même pas quelqu'un qui a mal écrit son nom. Est-ce qu'il ne faut pas attendre cet exercice démocratique ? Parce que vous dites, oui, que Mme Mabouda aurait dit démissionner, mais la règle, c'est que si elle ne veut pas démissionner, on la destitue. Est-ce qu'il n'eût pas fallu attendre cette destitution pour être aussi précis, pour être aussi déterminant sur cette requalification de majorité ? Et nous, nous sommes très précis. Nous n'aurions pas dû attendre parce que nous avons déjà la majorité absolue. Dans tous les cas, nous sommes respectés des procédures. C'est pour cela que nous aurions dû nous taper la poitrine que nous avions déjà la majorité absolue et qu'on n'avait plus besoin de faire la procédure. Mais nous avons dit non, nous sommes dans une démocratie, on doit respecter les règles. Nous avons annoncé, prévenu le bureau de l'Assemblée nationale que les samedis à 10h, nous allions déposer nos pétitions. Mais qu'est-ce que nous avons reçu à retour ? À retour, nous avons reçu que la présidente de l'Assemblée nationale a donné congé à tous les administratifs, ce qui est anormal, dans une démocratie, pour empêcher aux députés de déposer une pétition. Bon, malgré cela, nous avons trouvé la formule de le faire par les huissiers, et huissiers qui, lui, avaient la possibilité de le signifier à n'importe quel moment. M. Lambert Mende a dit que vous avez même séquestré le secrétaire général de l'Assemblée nationale par les services de sécurité, par des services de sécurité dans un hôtel. Où est M. Nguvoulou ? Moi, je voudrais dire que Lambert Mende, avant de dire ça, il aurait dit condamner, il aurait dit condamner le fait pour la présidente de l'Assemblée nationale de bloquer l'administration de l'Assemblée nationale parce qu'elle ne veut pas que les documents soient réceptionnés. Mais qu'à cela ne tienne, nous, nous n'avons rien fait de mal. Oui, M. Nguvoulou. Nous avons donné notre pétition à un huissier. Lorsqu'il a réceptionné les pétitions, il a estimé qu'il était en insécurité puisqu'il recevait des menaces du FCC. Et il a demandé au service de l'État de les protéger, ce qui a été fait. Donc, c'est M. Nguvoulou, non pas qui a été séquestré, mais qui a demandé protection. C'est lui qui a demandé protection puisqu'il sentait qu'il était menacé par des pétitions. Il voulait que jusqu'à lundi, aujourd'hui, il est l'État de signifier ou de transmettre à chaque membre du bureau concerné sa pétition. À ce moment-là, il se sentirait à sécurité. Et il a été sécurisé, il n'a pas été séquestré. Sécurisé par qui ? Par vous ? Par qui ? Non, par les services. Lui-même sait, c'est le secrétaire général, il sait comment ça fonctionne. Il a certainement saisi l'autorité compétente qui est chargée de ce genre de questions. Aujourd'hui, la question, c'est après avoir hier montré du doigt les députés du FCC. Aujourd'hui, vous faites appel à certains députés du FCC pour faire une nouvelle majorité. Vous arriverez à faire demain ce que ceux-là que vous condamniez hier n'ont pas réussi à faire ? D'abord, il faut dire le dysfonctionnement des institutions aujourd'hui. Moi, je l'ai dit ça, c'est le président honoraire Joseph Kabila. Puisqu'il s'est érigé de manière systématique à une référence pour tous les membres du FCC qui sont entrés au gouvernement. Les premiers ministres, je vous donne trois exemples qui ont créé la crise. C'est la permutation des officiers militaires, l'ordonnance que le chef de l'État avait préparée et le contrassé du premier ministre, il ne l'a pas obtenue parce que le premier ministre recevant des instructions de Kinga Kati ne voulait pas les désigner. Il y a eu la question notamment des juges constitutionnels. Il ne voulait pas mettre son contrassé. et tout ça, ça crée un blocage systématique. Mais je voulais vous dire que tout ça, ça s'est fait pour la protection de l'image d'un individu et du patrimoine d'un individu. C'est comme s'il existait une majorité qui n'est là que pour protéger Kabila et ses biens. Et ça, ça ne marche pas dans une république. C'est ce qui fait le blocage systématique. Ça s'est fait ou dans un pays ou même ici en Afrique où un assiette chef d'État peut demander au bureau d'une assemblée nationale et du Sénat de ne pas recevoir le président de la République puisque seulement il a désigné et même l'avait dit dans un audio qu'il n'a pas nié sur Top Congo puisqu'il veut remplacer des juges du FCC. Est-ce que c'est normal dans ce pays ? C'est pour cela qu'on sait de la majorité je vais vous le dire peut-être que vous ne le savez pas encore il y a des regroupements politiques entiers du FCC qui ont choisi de venir vers nous qui ont choisi de rencontrer la dynamique la nouvelle dynamique à l'Assemblée nationale pour dire non. Et je peux vous le dire comme le formateur va être désigné beaucoup de groupes parlementaires et de regroupements politiques du FCC en dehors du PPRD vont rejoindre la machine et ils ne l'ont pas encore rejoint puisque si vous voulez m'autoriser à le dire j'ai la liste ici de tous ceux qui ont signé des regroupements qui ont signé il y a des membres du PPRD Il y a des membres ou vous avez dit des regroupements entiers quels sont les regroupements entiers ? Les regroupements en D, il y a trois qui ont signé en entièreté l'ADRP a signé en entièreté et leur président a donné qui est leur président ? Rubota a donné des consignes claires à tous ces membres que voilà nous ça n'est pas L'ADRP quel autre regroupement ? Il y a AAAA de de Pius Mouabilou qui sont venus tous il y a l'AFDCA et je voulais vous dire la bonne nouvelle c'est que pratiquement 4% des députés qui étaient déjà partis chez Nengulu ont rejoint Baatilou Kwebo et ont tous signé cette petite... C'est pour vous dire que déjà à partir de ces trois exemples il y a des regroupements entiers du FCC qui ont quitté le FCC et qui croient qu'aujourd'hui il faut vraiment laisser les pépers des seuls dans l'opposition pour terminer j'ai envie de citer je l'ai fait hier madame Arlette Odia le peuple attend des mesures qui garantiront le respect de ses droits fondamentaux la stabilité de son vécu quotidien pour de nombreux citoyens congolais à politique que la rupture ou la poursuite des relations entre Félix Jisekedi et Joseph Kabila Kabangé importe peu seul l'intérêt général est-ce que vous pensez qu'à l'issue de ce divorce qu'avec ce nouveau mariage les choses vont changer ? Moi je pense oui que les choses peuvent changer je pense que pour l'instant nous ne pouvons pas évaluer le président Félix Jisekedi parce que nous-mêmes nous avons été témoins des ambitions qu'il a empêché de pouvoir dérouler sa politique je crois que maintenant on va devoir lui donner la chance s'il a un projet ou s'il a une vision de pouvoir dérouler de manière comme ça on va l'évaluer à 2023 on ne pouvait pas le faire dans un contexte FCCC qui est un contexte empoisonné par tout ce que nous avons vu mais aujourd'hui le peuple veut voir le président Félix Jisekedi faire quelque chose qu'il a prévu avec le gouvernement ça des chamailleries du type que nous avons vécu tout cet état ici et moi je crois que le président Joseph Kabila qui a été laissé président doit accepter aujourd'hui qu'il n'est plus président de la république et qu'il laisse au président Félix Jisekedi pouvoir dérouler sa politique comme il l'avait prévu puisque ces entrées intempestives dans la politique du pays en tout cas je crois qu'ils sont à la base de toute cette cacophonie que nous observons et de cette crise qui risque d'être majeur si nous ne prenons pas de disposition maintenant pour arrêter et dire que les choses doivent changer vous avez parlé 2023 les problèmes entre Félix Jisekedi et Joseph Kabila semblent être nés d'abord de 2023 justement en 2023 monsieur Bemba qui aujourd'hui ne peut pas être candidat à l'élection présidentielle monsieur Katumbi qui semble aussi être quelque peu empêché de le faire seront-ils candidats ou soutiendront-ils Félix Jisekedi y a-t-il un accord un nouvel accord derrière cette nouvelle majorité annoncée en gestation je crois que cette question est prématurée attendons voir ici n'est pas question des ambitions de 2023 il est question de sauver la république c'est le même propos tenu en 2018 c'est maintenant que cette question se pose avec acuité pourquoi un tel ralliement de personnes qui semblaient il y a deux ans tant opposées est-ce qu'il n'y aura pas dans un an ou deux d'autres accords condamnés par les uns ou les autres je crois que cette histoire pour ce qui nous concerne aujourd'hui cette question elle est prématurée je crois que nous aurons le temps de les discuter à toute liberté de voir quelles sont les options qui vont être prises dans tous les cas moi je vous ai dit que si attaque congolais politique congolais nous ne réfléchissons que prochaine élection alors à ce moment là les congolais à fait qu'ils nous donnent les mandats pour lesquels nous parlons n'auront pas leur compte je crois que pour l'instant parlons d'abord pays comment on va sauver les meubles comment on va devoir corriger et j'ai bien suivi le discours du chef de l'état hier il a insisté sur cet aspect des choses je crois que concentrons-nous sur ça il n'y aura pas il n'y a pas jusque là jusque là il n'y a pas d'accord signé entre Félix Kisekedi Bemba ou autres dans tous les cas on ne peut pas admettre que comme ce que dit le FCC aujourd'hui qu'ils auraient signé un accord avec le chef de l'état un accord non connu par les congolais je crois qu'on ne va pas retomber dans ces histoires là tout ce qu'on fait c'est de dire au nom des informateurs il va devoir poser des questions on va obtenir des compromis pour que le reste de cette législature soit géré de manière à ce que les congolais puissent se retrouver à ce que je trouve